Pourquoi tu viens jamais faire des câlins avec maman ? Un bébé ? Pourquoi tu viens jamais ? Eh arrête de vouloir manger le micro ! Yo les ours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo très particulière aujourd'hui, c'est une vidéo coup de gueule. J'ai pas l'habitude de faire ça, c'est vraiment la première fois que je fais ça sur ma chaîne, on va dire un coup de gueule contre une marque. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez vu à un moment en fait que j'ai tout simplement parlé d'une marque qui me proposait d'essayer une culotte de règles. Et donc je vais vous donner mon retour aujourd'hui, on va en parler sincèrement parce qu'ils m'ont vraiment pris pour une conne. Donc pour commencer, en fait j'ai reçu tout simplement une proposition d'une marque de culotte de règles. Voilà, le concept m'intéressait, le mail était assez clair, la proposition l'était aussi, c'était en gros. Nous sommes une marque française, nous sommes spécialisées dans la culotte de règles. C'est vrai que ça m'a intriguée sur le moment parce que je me suis dit, bon bah what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc j'ai cliqué. Bon voilà, le blabla habituel, nous adorons ton profil, blablabla, il faut savoir que c'est extrêmement rare quand les marques te disent ça que c'est la vérité. En général elles ont envoyé ce mail à 20 millions de gens avant mais bon c'est pas grave. Donc je continue à lire leur mail, ils m'envoient le lien de leur site internet. Donc je clique dessus, moi j'en avais jamais entendu parler auparavant. Quand je regarde un petit peu les modèles, je vois qu'il y a des avis, ça a l'air quand même assez clair. Je me dis ok, bon bah vas-y, je continue le descriptif de leur email. Et là en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils m'envoient le lien d'une fille, d'une youtubeuse qui s'appelle, et pourquoi pas Colline. Et du coup ils m'envoient le lien de sa vidéo et ils me disent, bah regardez, elle a parlé de notre produit dans sa vidéo. Donc je vais voir la vidéo, je connaissais pas cette fille, j'ai adoré sa vidéo, j'ai adoré sa manière de parler, et j'ai adoré le concept de la culotte de règle en fait tout simplement. Et je me suis dit, bah écoute c'est une super idée, ça m'intéresse. Donc moi ça me permet de tester des trucs pour mes abonnés, de satisfaire un petit peu tout le monde. Je teste différents produits qui restent quand même assez clean en général. Et donc du coup là je me dis, c'est vraiment super comme truc, je kiffe, genre c'est bon, je veux le faire. Donc là on parle forcément rémunération, etc. La rémunération n'était pas très importante, mais ça à la limite je m'en fiche un peu. Donc en fait au niveau de la tarification, ce qu'on avait programmé de base, c'était d'en parler une fois le retour final fait. Parce que moi il voulait m'envoyer le produit au début, j'ai dit, écoutez, non j'en parle à la fin, je vais le tester. Parce que là ça a l'air génial votre truc, mais je ne sais pas si ça marche. Et je ne vais pas parler d'un produit en disant qu'il est génial alors que je ne l'ai pas testé. C'est comme quand tu reçois une crème de jour et que tu l'appliques directement et que tu dis, waouh, elle est super géniale. Non, il faut un mois, deux mois, voire trois mois pour pouvoir donner un vrai retour sur une crème. Voilà, donc ça c'est mort pour moi, donc je leur dis direct. Et suite à ça, ils sont d'accord, ils me disent, ok, tu sais quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer la culotte. Tu parles, tu annonces à tes abonnés le fait que tu vas l'essayer et ensuite à la fin, tu donnes ton retour sincère. Moi je me dis, bah c'est génial parce qu'en plus de ça, tu es encore plus crédible en fait aux yeux de tes abonnés parce que tu annonces que tu vas tester quelque chose, tu l'annonces. C'est pas comme quand, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs ou de youtubeurs ou autres, je pense, qui reçoivent le produit dès le début et qui te disent, ah oui, je l'ai testé, c'est trop bien, j'adore ce produit, alors que non. Donc moi c'est vrai que j'aime bien en général annoncer un petit peu les choses, faire un petit prémice et comme ça au moins je sais que je passe pas pour une mytho et qu'on me cassera pas les pieds. Donc c'était ça qui était prévu et annoncé, donc je donne mon adresse à l'adresse de société, je reçois mon colis, etc. Et là je l'ouvre et donc j'en parle, je suis toute contente, etc. Et en fait après je trouve ça bizarre parce qu'en story, ils me demandent de montrer la culotte. Donc c'est ce que je fais et là d'un seul coup ils me demandent de le retirer. Et ils me disent, oui, s'il te plaît retire le moment où tu montres la culotte, il y a moins de clics sur le lien. Je me dis, ok c'est bizarre, surtout que le lien qu'ils m'ont donné c'est pas un lien de tracking, c'est un lien normal, genre le lien du site basique. Donc je me dis, c'est étrange qu'ils me disent qu'il y a moins de clics, sachant qu'ils ne peuvent pas l'analyser en fait. Donc à partir de ce moment-là, je commence à douter, je me dis, ouais il y a un truc chelou, il peut y avoir un truc bizarre avec la culotte ou je sais pas quoi. Et là du coup je regarde, je regarde bien par rapport aux photos du site internet, bon c'est la même chose, je comprends pas. Et là, ma copine, mon amie qui s'appelle Prana, m'envoie un message privé, elle me dit, mais c'est bizarre la marque que tu parles, c'est un revendeur ? J'ai dit, bah non, c'est la marque officielle, ils m'ont envoyé leur site, ils m'ont donné le lien d'une vidéo, etc. Je, voilà, je comprends pas ta question. Ils me disaient, non mais parce que normalement le vrai nom de la marque, donc là je peux vous le mettre, je vous le mets, le vrai nom de la marque c'est Finks, avec un X. Et moi c'était pas cette orthographe-là en fait, c'était quasiment le même nom, il y avait une lettre qui différençait. Et c'est vrai que quand j'avais reçu le colis, c'était absolument pas un nom de société en fait, d'envoi que j'ai reçu, c'était genre, je dis vraiment un nom pif, mais genre Abdoulaye Diakite, quoi. Genre c'était un truc comme ça. Et quand j'ai reçu le colis, au début je me suis dit, putain c'est qui qui m'envoie un colis, on a trouvé mon adresse, et j'étais pas bien. Et j'ai ouvert, j'avais vu la culotte, je me suis dit, bon, ok. Donc on continue, c'est vraiment chelou. Et là ma pote elle me dit, bah écoute, moi je pense que c'est un revendeur, parce qu'ils ont utilisé, attention, accroche-toi, accrochez-vous, les mêmes photos que sur le site officiel, en gros ils ont volé les visuels de la marque, qui de base fait ça, ils ont mis forcément, je pense, des faux avis, parce que genre le site il existe depuis moins de un mois, et en plus de ça, ils te mettent sur le site internet, en fait les mêmes descriptifs que sur le site officiel. Donc normalement il y a 4 couches de différentes épaisseurs à l'intérieur de la culotte. Une couche en bambou, une couche en fibre de je sais plus quoi, une couche en métal de... Enfin bref, je m'en rappelle plus, mais il y a 4 couches différentes, bien distinctes, qui font en fait que le produit est efficace, que quand tu portes la culotte, le sang ne passe pas, est absorbé, il ne sent pas mauvais, et voilà, en gros que tout est super cool, super confortable. Et là je clique sur le site officiel, je regarde, je vois les mêmes visuels, sauf que les culottes présentées étaient magnifiques. Il y avait des body, il y avait des ensembles, il y avait des trucs super beaux qu'il n'y avait pas du tout sur le site qu'on m'a proposé en fait, qu'on m'a montré. Et je vois en fait rien qu'à travers les photos que la qualité n'est pas du tout, pas du tout, pas du tout pareil, parce que moi la culotte que j'ai reçue, c'est genre, elle n'est pas élastique du tout, on dirait une couche, elle est super épaisse, et en fait quand tu la touches, tu as l'impression qu'il y a une feuille de latex en fait à l'intérieur de la culotte, et c'est tout. Et donc du coup là je demande à ma poste, je lui dis écoute, est-ce que sur la culotte il y a marqué la marque ? Est-ce qu'il y a une étiquette ? Elle me dit bah oui, il y a marqué la marque, donc il y a marqué FIX avec un X, et il y a marqué, effectivement, elle me prend en photo et elle me montre les différentes matières avec le Made in tel pays, etc. Tout était très clair indiqué. Et là je regarde ma culotte, pas d'étiquette, enfin pas de marque collée en fait sur les fesses, enfin pas du tout la même étiquette, genre il y avait marqué Made in China, polyester, alors coton, polyester, latex. Et là je me dis ok. Donc en fait là ils essayent de me pigeonner les petits bâtards, je suis désolée du terme, mais franchement c'est ce qui s'est passé dans ma tête, et je me suis dit mais c'est abusé, comment on peut mentir ? Et en plus surtout que sur leur site internet, ils disent Made in France, et là il y a marqué Made in China, mais les gars quand vous envoyez une culotte au moins à vos clients, coupez l'étiquette dans ce cas-là si vous voulez mentir, parce qu'il y a marqué Made in China sur la culotte. Et j'étais dégoûtée parce que j'en avais déjà parlé en story, la story elle était passée depuis deux jours, et là je me dis putain qu'est-ce que je fais ? J'en parle maintenant, j'attends. Et là je me suis dit écoute, ça se trouve, c'est une marque qui veut s'enserrer, qui fait des copies, et la copie est d'excellente qualité quand même, donc tu vas essayer, et au moins tu te feras un avis dessus. Parce que voilà, je me suis retenue, j'ai vraiment pris sur moi, je me suis dit Victoire t'énerve pas, parce que voilà, moi je pars en vrille des fois, je me suis dit t'énerve pas, teste quand même. Ça fait deux nuits que je vais la porter, donc je ne l'ai pas porter la journée, parce que ce n'est pas confortable du tout. Ça fait deux nuits que je la porte, donc je l'ai lavé entre temps, je l'ai fait sécher dehors, enfin à la petite fenêtre, et je l'ai remise donc hier, le lendemain. C'est très 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 inconfortable, en fait tu sens vraiment qu'il y a une couche en plastique, en latex, un petit peu souple, je dis bien un petit peu souple, on dirait une espèce de couche de beauty blender à l'intérieur, et quand tu presses en fait le tissu, tu ne sens qu'une seule épaisseur. Donc en fait il y a le tissu, le coton, le coton, et une couche au milieu, c'est tout. Et là je l'ai découpé, je ne vais pas vous montrer, parce que je l'ai porté par principe, que là elle est au sale, etc, on ne va pas s'amuser à découper la culotte. Là je l'ai découpé, effectivement, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule couche. Donc en fait, littéralement, on m'a prise pour une conne, et sans faire exprès, je vous ai pris pour des cons aussi, donc déjà je tiens à m'excuser vraiment pour ceux qui ont pu acheter cette culotte que j'ai présentée, parce que j'étais censée faire mon retour, mais je sais qu'il y a eu peut-être 2-3 personnes qui ont pu l'acheter avant même que je fasse mon retour, des personnes qui étaient peut-être trop pressées. Voilà, en tout cas, cette culotte fonctionne pendant la nuit, c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne va pas tâcher les draps, etc, maintenant c'est pas confortable du tout, et sincèrement, par rapport au prix, ça ne vaut absolument pas le prix de ce que c'est, parce que quand on regarde sur le vrai site, donc le site Finks, vous avez des modèles qui sont vraiment très très beaux, et Dieu sait que je n'aime pas les culottes, donc vraiment elles sont très jolies, elles sont très féminines, elles sont sexy, sexy à souhait, comme on dit, sexy à spas, et elles coûtent le même prix, elles coûtent exactement le même prix, elles sont entre 30 et 40 euros, et eux, ils foutaient la culotte à 37 euros, en soi-disant promotion, moins 40%, enfin genre, mais la grosse disquette du siècle, j'hallucine, et quand j'ai vu ça, j'étais dégoûtée, et je suis vraiment désolée, c'est la première fois que ça m'arrive, et sincèrement, cette histoire me servira de leçon, parce que moi, qui voulait absolument tout le temps recevoir le produit avant, et annoncer que j'allais le tester, je ne ferais plus jamais ça, ça c'est, à moins que ça soit vraiment une marque que je connaisse, et dont je connais déjà la qualité, mais maintenant c'est mort, je ne fais plus ça, j'annonce à la marque, je teste avant votre truc, déjà je vais bien vérifier les sources, etc., parce que voilà, je vais essayer de voir s'il y a d'autres sites qui font la même chose, ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une vague émergente de nouvelles marques, qui font la même chose que d'autres, et si tu ne connais pas, en fait, tu ne peux pas savoir, et c'est juste des espèces de gens en France, moi, peu importe, par exemple moi, je vais aller prendre des trucs Made in China, et je vais aller les revendre au prix fort, en me faisant passer pour une autre marque, et ça, j'ai horreur de ça, donc voilà, je pense que, en tant qu'influenceurs, blogueurs, peu importe, youtubeurs, on fait tous des erreurs, et même en tant que client, et voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on vérifie mieux que ça, surtout les influenceurs comme moi, parce que je pense sincèrement que des fois, on se fait avoir, et on ne s'en rend même pas compte, en tout cas, voilà, je ne peux malheureusement pas remettre la marque, parce qu'on ne sait jamais comment la marque peut réagir, m'attaquer en justice, ou quoi que ce soit, je ne remettrai pas leur nom, je vous dirai juste de bien regarder, et que la seule et unique marque qui fait ça, c'est Finks, avec un X, donc même vous, influenceurs, fitness, peu importe, si jamais vous recevez une proposition, quoi que ce soit, et que ça vous intéresse, vérifiez bien avant, c'est comme toutes les marques de leggings là, qui sont en train d'émerger, vérifiez bien avant ce que c'est, si jamais on vous dit la vérité, ça vient de Chine, c'est fait là, c'est pas cher, c'est le principe, ok, il n'y a pas de soucis, mais juste moi, ce que je déteste, c'est les marques qui mentent, pour vendre leur truc, parce que c'est vraiment du gros bullshit, bon voilà les autres, je suis désolée pour ce coup de gueule, je tenais vraiment juste à vous faire un retour, c'est pour ça que je ne ferai pas de retour sur Instagram, sur cette culotte, parce que je n'ai pas envie de vous prendre pour des cons, et c'est quelque chose qui me ferait vraiment mal au cœur, depuis le début de l'ouverture de ma chaîne, donc il y a, je dis 10 ans à chaque fois, mais en fait 10 ans c'est Facebook, il y a 10 ans, YouTube ça fait depuis 2011 que j'ai YouTube, donc depuis 2011, j'ai fait des partenariats, pas rémunérés, j'ai fait des partenariats rémunérés, j'ai eu des sponsors, j'ai changé de sponsor, voilà il y a eu des trucs, je n'en fais pas 20 000 non plus, mais en tout cas chaque chose que je choisis, j'essaye de choisir une marque qui me plaît, une marque qui respecte, enfin qui respecte mon intégrité à moi, qui respectera la vôtre, après forcément ça ne peut pas plaire à tout le monde, forcément les produits que je présente, et que d'autres personnes présentent, mais en tout cas je l'ai choisi un minimum, pour que ce soit respectueux, cool, et que ça plaise à tout le monde, et surtout à moi-même. Donc je prie, je prie, je prie, pour que vous ne soyez pas nombreux du tout, à avoir pris cette culotte, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En tout cas je vous fais plein de bisous, mes petits ours, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne YouTube, et à me suivre sur mon compte Instagram, Victoire Murat, et on se dit à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501